Bonjour à tous, c'est Franck de Creolinium, bienvenue dans mon atelier. Si je te dis que j'ai un putain de bon plan pour ce début d'année, ça t'intéresse ? Oui ou non ? Je te laisse le choix. Alors bien évidemment, les premiers arrivés seront les premiers servis. Ceux qui arrivent après la guerre, c'est pas la peine. Il y a moyen franchement de faire de très belles affaires. C'est tout bonnement hallucinant. J'ai fait tous les sites possibles et inimaginables sur la toile. Je n'ai pas trouvé moins cher. Le mec, il va me dire dans les commentaires, « Ouais, moi j'ai trouvé moins cher sur tel article. » Eh bien, je pense que soit c'est de la contrefaçon, soit c'est une arnaque. Voilà. Moi, le plan que je te file là, que je vais te filer bientôt dans les quelques mots qui vont arriver, c'est du béton. C'est du béton parce que j'ai commandé et j'ai reçu. Et je connais très bien les personnes qui gèrent la boutique. Je les connais très bien, je les côtoie régulièrement sur les salons. Donc, je me porte garant du sérieux de cette boutique. Vous n'aurez pas de problème. C'est garanti sur facture. Ceux qui veulent, commandent. Ceux qui ne veulent pas, ne commandent pas. Ce n'est pas plus dur que ça. Personnellement, je suis satisfait du résultat. Commandé mardi, livré mercredi. Jusque là, je crois qu'on ne peut pas faire plus rapide. Je sais que tu es en train de te dire, mais putain, il va arrêter de parler, il va nous lâcher son info. Oui, je vais vous lâcher l'info tout de suite. Alors, ça fait quelques années que je participe au salon du bois à Epinal. Et en face du stand de Michel Aureu, il y a une société qui s'appelle UriTech. UriTech est spécialisée dans les EPI. Ils avaient une partie outillage bois. Et dans cette partie outillage bois, il y avait des fraises de défonceuse. Il y a quelques centaines de références. J'ai demandé au patron de UriTech de m'envoyer ce fichier par mail. Je l'ai reçu. C'est un Excel, enfin un fichier Excel ou ce que vous voulez, un Google Sheet ou un suite libre. Je ne sais pas ce qu'on appelle ça. Donc, c'est un fichier Excel que vous pouvez télécharger et ouvrir sur Google. Ce n'est pas un problème avec Google Sheet, par exemple. Et vous avez accès à trois marques de fraises de défonceuse. Vous avez CMT, tout le monde connaît. ENT, marque allemande. Et la marque GESADA. C'est une marque nord-américaine ou américaine. Alors, attention GESADA. Pour info, je crois qu'ils ne sont plus fabriqués. Attention, c'est à mettre entre guillemets que je n'ai pas trouvé le site de la marque sur Internet. Ceux qui trouveront le site de cette marque, allez voir. En tout état de cause, GESADA, je connaissais déjà. J'ai quelques fraises GESADA. C'est du high level. Pas de souci, c'est aussi qualitatif que CMT, ENT et compagnie. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a de très belles références et il y a des tarifs de dingue. Franchement, c'est un truc de dingue. Ce sont des produits neufs. Ils peuvent éventuellement être ouverts comme ça, mais la fraise n'a jamais servi. Qu'on soit bien d'accord. T'inquiète, je vais te donner des tarifs à titre de comparaison. Moi, j'ai regardé, je te dis, j'ai fouillé sur Internet. Franchement, c'est hallucinant. Là, j'ai trois mèches Forstner de marque ENT et CMT. Et le reste, c'est des fraises de défonceuse. En tout, j'ai neuf fraises de défonceuse pour un total de 140 euros. Alors, bien sûr, j'ai commandé les fraises qu'il me fallait. Alors, bien sûr, je prends les fraises que j'ai besoin. Je ne vais pas commander 150 fraises alors que je vais m'en servir de deux. Évidemment, je n'ai pas fait de réserve de fraises, des trucs qui ne vont me servir à rien. J'ai pris uniquement ce dont j'avais besoin. Je vous invite à faire pareil pour qu'il y en ait un maximum pour tout le monde. Ça serait sympa. Ça serait logique aussi. Les fraises que j'utilise actuellement dans mon atelier, un peu comme tout le monde, que vous preniez une fraise ou que vous en preniez 10 ou 20, les frais de port seront de 10 euros. On voit en chronopost, le lendemain, vous avez la commande. Donc, à vous de jouer si ça vous intéresse. Je mets dans la description de la vidéo le fichier Excel. À vous de contacter la société UriTech soit par téléphone, soit par mail. Vous demandez Christelle, c'est la patronne. Elle vous renseignera avec grand plaisir. Alors, ne lui cassez pas les pieds en lui disant, je veux telle référence, je veux telle référence, je veux telle référence. Préparez-vous votre petit papier et ne faites pas ça au téléphone en choisissant directement sur le fichier Excel. Prenez de l'avance. Faites-leur gagner du temps. Ça serait sympa. Donc, ce fameux magasin, vous avez aussi des EPI, vous avez le site internet. Le site internet sera dans la description de la vidéo. Vous ne trouverez pas ces fraises sur le site internet. Donc, voici le prix d'une mèche à affleurer avec 3 pastilles, hauteur 12,7, diamètre 12,7, avec un roulement et une queue de 8 mm. Vendu sur le site en prix unitaire brut hors-taxe, 21,66 euros. Prix après remise, en hors-taxe, encore une fois, 10,83 euros. Ça laisse une belle marge. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense que oui. On continue avec une mèche à champs freins en diamètre 22 et un angle de 25 cm. affiché 24,24 euros hors-taxe avant réduction, après réduction, 12,12 euros hors-taxe. Donc, à cela, vous rajoutez la TVA. Pour les professionnels, vous laissez le prix brut. Mais nous, pour les petits particuliers que nous sommes, la TVA est à payer. Merci. Un disque pour une fraise à renée de la marque ENT, par exemple. Diamètre 40, queue de 6,35 euros. Prix brut hors-taxe, 15,82 euros. Prix après remise, hors-taxe, 7,91 euros. Donc, vous voyez, sur certains articles, vous avez plus de la moitié ou un peu moins de la moitié de remise. C'est quand même très intéressant parce que, c'est quand même très intéressant. Merci. Encore un article. Une mèche Forstner diamètre 12 en queue de 8. 12 en queue de 8. Prix 11,74 euros hors-taxe. Vendu 5,87 euros hors-taxe. Je vous le dis, vous ne trouverez pas moins cher ailleurs. C'est impossible. Alors, c'est une faillite. Vous avez acheté ça en lot. C'est possible. Effectivement, sur ce point-là, c'est possible. Vous pouvez tomber sur des magasins qui vendent du lot. Comme le Nose, l'as des lots. Je ne pense pas que vous puissiez trouver ce genre d'outil-là dans ce genre de magasin. Donc, en tout état de cause. C'est du très beau matos. CMT, ENT, GESADA. Confiance absolue pour ma part. Vous pouvez poser la question à d'autres personnes qui utilisent les fraises de thé fonceuse régulièrement. Je pense que vous aurez exactement les mêmes retours. Bien que GESADA soit très peu connue en France. Ça n'enlève rien à la haute qualité de leurs fraises. Qu'on soit bien d'accord. Bon, des références comme ça, je peux t'en donner 12 exactement. À chaque fois, c'est quasiment la moitié du prix. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce petit fichier Excel. Il est franchement assez qualitatif. C'est très bien fait. Il y a la photo de chaque élément, de chaque fraise vendue avec la référence constructeur. La référence que vous pouvez trouver sur les sites internet comme CMT ou ENT. GESADA, je n'ai pas trouvé de site. Vous devrez soit aller sur eBay pour essayer de trouver éventuellement la référence de la fraise. Mais sinon, rien à redire. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit. 10 euros de frais de port. Que vous preniez une fraise ou 20 fraises, ça sera toujours 10 euros. L'envoi se fait en chronopost. Le paiement se fait par virement. Vous pouvez vous déplacer en boutique éventuellement. Ce n'est pas un souci. Vous contactez Christelle. Elle, c'est la patronne et vous aurez toutes les infos que vous voulez. Elle est très sympa. N'abusez pas de son temps non plus. Sinon, c'est une boutique avec qui je discute souvent sur le salon du bois et épinal. A chaque fois que j'y vais, je bois un petit schlouc. Donc, Christelle, si tu vois cette vidéo, petit clin d'œil. Pour que ce fichier Excel ait une diffusion maximum et pas une diffusion restreinte, je vais la communiquer à différents boiseux, youtubeurs. Je vais mettre ça sur l'air du bois. Si j'arrive à comprendre comment fonctionne l'air du bois, je n'y arrive toujours pas. Enfin bref, UriTech est spécialisé dans la vente de pays. Des pantalons, des chaussures, des casques, des lunettes, des trucs pour les bûcherons, des trucs pour les travailleurs, des peintres. Enfin, tous les corps de métier possibles et inimaginables. Ils font de très bonnes marques. Mascottes, sneakers et j'en passe. J'en oublie très certainement. La patronne est très sympa. Le patron l'est encore plus. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce petit fichier. Commandez, ne commandez pas, ce n'est pas grave. Vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour vous influencer. Je donne juste un bon plan. C'est mon cadeau. Moi, je ne fais pas de cadeau de 5 000 abonnés, 10 000 abonnés. Je ne fais pas de cadeau de Noël. Je m'en fous. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas que ça à faire. Vous avez tous compris un petit peu ma mentalité. Donc là, c'est un truc. Je vous le sers sur un plateau. C'est cool. Christelle m'avait contacté pour me dire qu'ils avaient une tonne de fraises de défonceuses à vendre. Et là, c'est l'occasion qui fait de la honte. Donc, n'hésitez pas. Vous ferez de très bonnes économies. Voilà. C'était tout. J'espère que cette vidéo pourra, comme je vous le disais, vous faire gagner un petit peu de pépettes. Et si éventuellement, vous voulez me faire un petit cadeau, vous m'achetez des fraises de défonceuses. Je ne suis pas plus… Ou alors, vous me faites un virement sur mon compte pour partir au Bahamas. Parce qu'en fait, si je vous présente cette vidéo, c'est pour que je puisse partir me bronzer au soleil. Non, je rigole. Sur ce, je vous laisse. Je vous re souhaite encore une très bonne année 2023. Et n'oubliez pas… N'oubliez pas. Surtout, n'oubliez pas, si tu veux gagner un sac de copeaux, abonne-toi à la chaîne. Éventuellement, fais ce que tu veux. Je ne te force pas. Mais bon, c'est quand même pas mal. Si je pouvais atteindre les 294 000 abonnés, je serais assez heureux. Tu vois, à la fin de l'année, il vous reste 11 mois pour vous abonner. Voilà. Je ne vous le demande pas souvent, mais tu peux le faire, s'il te plaît. Ça m'arrangerait parce que je voudrais bien gagner ma vie avec YouTube. Tu vois, je suis un homme. Voilà. Allez, bisous.